Musique Les plaisirs est nôtres de vous savoir nombreux mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité que vous accordez tant à votre magazine Décryptage Info. Aujourd'hui, comme à la Koutime, nous avons l'air plaisir de vous présenter et pourquoi pas vous décrire différents sujets qui touchent notre pays, qui touchent l'actualité de notre pays. Aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons parler de cette affaire de Congo Hold Up qui continue, mais aujourd'hui avec cet aspect qui ouvre toujours la même banque BG Fibank. Et aujourd'hui, on parle d'une autre personnalité qui est citée, le ministre de son Excellence Guy Luando. On va en parler, on va en discuter. Qu'en est-il de son implication dans ce dossier de Congo Hold Up ? On parle de combien de millions qui ont été détournés avec ces contrats signés par l'État congolais et les entreprises chinoises. On va en parler au cours de cette émission, on va en décortiquer pour savoir les conséquences, les implications de chaque partenaire. Quant à ce qui concerne ce contrat qui a été signé, on parle de beaucoup de millions, on parle même des milliards qui ont été détournés par les intermédiaires ici au Congo, faites pour faire passer par l'entremise d'une société écran. On parle de Congo Construction. On va en parler au cours de cette émission. On va aussi parler de cette question de nos pères évêques avec la Cinco qui a suivi les CC par rapport à l'ère de solidarité sur cette affaire de confession religieuse. Ils ont pris leur distance en suspendant leur participation au sein des confessions religieuses. On va aussi en parler au cours de cette émission. L'arrivée des surgelés au port des Matadi, on en parle, plus de 1130 tonnes de surgelés qui viennent d'arriver. Les Congolais, les Kinois en particulier, vont-ils manger à l'ère satiété ? C'est la grande question. On va aussi en décortiquer. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement à votre chaîne Congo Live Télévisions, la chaîne qui vous offre les décryptages de beaucoup d'événements. Et pourquoi pas liker et commenter, nous dire ce qui est fait de bon et de mauvais pour nous améliorer parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de vos avis et critiques. Merci. Voilà. Comme annoncé, nous allons passer au peine de fin l'analyse de ces sujets-là. On parle de Congo Hold Up. Congo Hold Up dans son aspect détournement de beaucoup d'autres déniés publics. Ici, on parle du contrat qui a été signé entre l'État congolais et l'État chinois. Pour qu'un contrat, on parle qui aurait été des gagnants-gagnants, où on dit que l'État congolais devrait donner à la Chine l'exploitation des minerais, des jugements des miniers, et que par contre, la Chine devrait doter la République démocratique du Congo ou de l'État congolais un certain nombre d'infrastructures routières. Ça, nous nous revenons. C'est vraiment le premier mandat de M. Joseph Kabila, étant chef de l'État. Il a eu à signer un contrat. C'est pourquoi nous avons eu des routes comme le boulevard Lumumba, nous avons eu le boulevard du 30 juin, nous avons eu beaucoup d'autres acteurs qui ont été réfectionnés, pourquoi pas rendis modernes, par les différentes firmes chinoises. Et aujourd'hui, depuis toujours, ces contrats signés entre l'État congolais et l'État chinois ont été toujours décriés par rapport à la façon dont les choses ont évolué. Mais il fallait attendre. Il fallait attendre les audits qui ont suivi la venue du président Félix Antoine Tissékedi sur ces contrats-là pour en savoir plus de ce qu'a été réellement le sous-bresseur, le sous-bassement autour de cette question de contrat signé au Ézaki entre les chinois et les congolais. Beaucoup de malversations qui se cachent autour de cette question-là. Les congolais ne sont jamais au courant. Et aujourd'hui, avec cette affaire avec le Congo Hold Up, on est en train de savoir beaucoup de choses. Et Salomon, les chinois, ils continuent, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à nous piller sous prétexte qu'ils sont venus ici échanger avec nous. Par exemple, les chinois vont nous dire, ils vont nous dire, ils vont nous dire, ils vont nous dire, ils vont nous dire. Et combien ils nous ont pillés depuis le temps où ils ont joué contre l'État. Il y a même des chinois ici qui exploitent. Je ne le dis pas sans peur d'être contredit. Vous avez vous-même suivi à l'Infoka les célèbres journalistes africains, lui, les Camerounais, qui étaient venus ici au Congo pour nous faire voir, il y a des étendues ici où moi et vous, en tant que congolais, te retenez ma colote tout simplement parce que les chinois vont exploiter. Et comme il retene, la terre chinoise sur le sol congolais. Tout simplement parce que des gens comme ça, ils se sont octroyés en se jouant des intermédiaires ici au Congo avec des gens haut placés ici au Congo, avec des autres personnalités ici au Congo pour exploiter nos terres comme ça. Sous prétexte que il y a eu des contrats qui ont été signés entre nous et l'État chinois. Ça n'a pas d'essence. Et ça n'a pas d'essence. Et on voit aujourd'hui, Bambo, quand on a aujourd'hui, ils ont doté dans le minerai, Belé, tout simplement, parce qu'ils ont eu à nous attiéger sur le plan minéral. Et ils sont les premiers à faire des leçons. Quand ce sont les États-Unis qui arrivent ici pour nous exploiter, et voilà, ils crient, oh non, on ne veut pas l'ingérence. Les Chinois aussi ont sémé de l'ingérence sur ce plan-là. Ils nous ont colonisés sur ce plan-là. Mais ils veulent nous faire la morale. C'est comme si c'est eux qui sont un clin-clin. Non ? Et aujourd'hui, en décortiquant ces rapports, ces unions rapports relativement à cette affaire de Holdo, on va savoir maintenant implication en ligne par rapport à quoi on cite M. Guiluando. M. Guiluando, ministre de son État, avant de devenir ministre, il était avec Ouidal. Il y a même des gens qui se posaient la question où M. Guiluando a donné qu'on soit bon ou pour que à commencer là-bas, dans une autre salle. Aujourd'hui, on peut se dire que nous avons la réponse par rapport à ces questions-là qui se posaient. M. Guiluando, ministre de son État aujourd'hui, ministre de réaménagement du territoire, l'ombre de lui-même, avocat de son État, il a participé aujourd'hui dans ces malversations financières. Quand même il est en train de dénoncer, quand même il est en train de démentir. Mais est-ce que ce démentir-là a tout son paysan d'or ? Parce que lorsque nous regardons, comment est-ce que ça a été fait ? Comment est-ce que il a été fait ? Toujours la même BG Fibank, où Azali trempé, n'adossé, il y a égal, toujours la même BG Fibank, où le frère adoptif il y a Kabila Zala à la tête, toujours la même société, BG Fibank, où la serre à Kabila, Azalaka, première actionnaire, toujours cette même firme, cette même banque commerciale, où Azali a la hauteur, toujours au millier, il y a la transaction illicite qui a été faite entre l'entreprise où on a la firme de la chinoise passant par Congo Compagnie Construction, on va savoir c'est quoi Congo Compagnie, cette entreprise là où il a joué le rôle et le gars va contenir la BG Fibank pour que par la suite mon wala est bénéficié dans le cercle fermé de la famille Kabila. De la même manière qu'ils ont créé Sud Hall, société Econ, c'est de la même manière qu'ils ont doté aussi de construction Congo Compagnie Construction où il y a l'entreprise M. Kabila. Toujours la même entreprise, où il y a l'entreprise pour couvrir ma dépense où il y a effectué au nom et pour les comptes de l'État. Et aujourd'hui, on se rend compte que les compagnie sont chinois, les sociétés écrans. Des sociétés écrans créées par M. Kabila pour couvrir ma dépense sur. M. Kabila. Les compagnie de l'économie, les compagnie, les compagnie. Les compagnie, les compagnie, on parle là de plus de 40 millions tout simplement parce qu'on a voulu couvert Il n'a même pas raison d'être. Et aujourd'hui, la francophonie, on a mis des banderoles partout. C'était un montage financier de grande avergure. Il s'enrichit derrière la francophonie. Parce que même la francophonie, quand elle vient, même la francophonie, la francophonie ne laisse pas de choses comme ça. La francophonie est le pays qui accueille le sommet. On vous a dit, si on vous a révélé, que la francophonie n'est pas la francophonie. Il n'y a pas besoin d'enjeun pour qu'il n'y ait pas besoin d'être manifestants, sachant qu'ils ne vont pas respecter les délais constitutionnels. Voilà vraiment comment ils ont été sans que... Comment ils ont eu à gérer un pays pendant 19 ans comme ça, sans qu'ils n'ont pas besoin d'être un élément. Il y a un patriotisme dans leur chef. Il y a un sommet francophonie. Il y a un sommet francophonie. Et ils ont profité par cet entremise et un sommet francophonie. Soi-disant qu'il y a eu un contrat qui serait signé entre la construction et la construction pour que l'on a doté de la BGF banque et de la BGF banque. Et la BGF banque, on n'a jamais su destination. Et même quand on a posé le professeur historien, Ndaïuel, sur cette question-là, il n'a jamais su. Parce qu'il était dans le comité d'organisation à ce moment-là. En 2012, il était parmi ceux qui ont organisé. Il était parmi ceux qui ont organisé le sommet francophonie. Et quand on lui a posé cette question, jamais il n'a reconnu qu'un état congolais est signé qu'ils ont appris la BGF banque. Pour moi, il y a plus de 40 millions. Grande question. Ils ont passé quand on est en train d'entendre, qu'on est en train de comprendre qu'il y a eu un cercle, qu'il y a eu une cryptocratie organisée, qu'il y a eu des gens qui se sont mûs pour vouloir piller les caisses de l'État. Piller les caisses de l'État. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui reviennent pour faire des raisons. Ce sont les mêmes personnes qui reviennent pour dire qu'ils ont mieux à mieux gérer. Et ce sont les mêmes personnes tout en tout bu qui passent à la longueur de journée sur des plateaux de télévision pour faire passer les messages selon lesquels qu'ils ont bien géré et leur bilan est positif. Ce sont les mêmes personnes. Et si on était sous d'autres cieux, ils n'auront pas aujourd'hui cette lassitude-là de parler. C'est l'assitude-là de parler. C'est quoi comment construction ? Parce qu'on doit en parler. Comment construction ? C'est de la même manière qu'on a connu Sud Hall. Le long de l'été, il y a Sud Hall. Mais Sud Hall, il y a la rare. Non, mais là, Sud Hall, Sud Hall. Sud Hall, on vit, on comprend, c'était une société écrans. De la même manière qu'on comprend aussi comment construction européenne, il y a la société écrans qui est à Messe Kabila. Il y a une société écrans. C'est une société écrans. C'est une société écrans qui est créée par Messe Kabila. Intermédiaire. Parmi les intermédiaires, Messe Gilwande. Messe Gilwande. Il y a une société écrans pour améliorer la chose. Parce que si on a des contrats illicites, comment ces gens-là fonctionnent ? Si on a des contrats illicites à faire, si nous devons faire des contrats illicites, ils s'arrangent pour que les nationaux soient impliqués. Parce que si on a des nationaux soient impliqués, ça donne une certaine crédibilité à la chose. C'est pourquoi ils tissent des liens. qu'ils sont venus pour qu'ils aient une certaine crédibilité. Ils ne sont pas tous les liens. Ils ne sont pas tous les liens. Ils ne sont pas tous les liens. Voilà comment ça s'est fait. Et pour que nous prenons cette part, et c'est pourquoi vous voyez, il y a des gens comme de Gilwande et les autres, ils sont venus pour officialiser la chose. C'est pourquoi la construction est allée entreprise. Il y a un certain monsieur de OE, c'est un chinois, mais c'est de OE. Travaillant ainsi avec Messe Gilwande. Messe Gilwande, ayant à cette époque-là, avocat de son état, Vene Vadoge, ayant à cette époque-là, 20% de la construction, la constitution, il y a une entreprise OE, comme on construction, compagnie. Messe Gilwande, 20% de la construction. Il y a eu des contrats qui ont été tissés. Il y a eu des contrats qui ont été tissés, mais intermédiaires ici au Congo. Il y a eu des contrats construits. Il y a eu des contrats qui ont été entre la firme chinoise et l'officiel congolais. Toujours par le même canal, il y a BGF Bank. Parce que c'est la BGF Bank qui devait à tout moment donner des prêts, couvrir leurs prêts pour qu'ils officialisent et qu'ils ne se trouvent pas pour qu'il y ait une certaine crédibilité. Toujours cette même firme, cette même banque, la BGF Bank, qui devrait cautionner que l'on a été pour une certaine officialisation. Alors, les contrats chinois au Tosolobéla, vous le savez, un contrat qui a été signé vers les années déjà 2007-2008, en 2009, c'est un contrat qui a été signé entre l'État congolais et l'État chinois, au profit de combien ? De 6,2 milliards pour que l'État congolais a s'est doté dans l'infrastructure. Et certaines de ces infrastructures-là n'ont jamais connu d'issue jusqu'à aujourd'hui. N'ont jamais connu d'issue. Mais les Chinois, sous prétexte de ces contrats-là, continuent de nous piller. Vous savez combien de tonnes d'or ont quitté le Congo pour la Chine ? Vous savez combien de tonnes de cobalt ont quitté le Congo pour la Chine ? Combien de tonnes d'autres minerais, coton, diamants ont pour la Chine ? Et ça continue toujours. Elles ont continué de dire qu'ils pour la Chine ? Et diamants ont pour la Chine ? Par entremise dans Est pour que les m'entraient. Et il y a Dubaï et il y a sa cheminée dans Mbukahona. Tout simplement parce qu'il y a des gens ici qui nous exploitent. Il y a des autorités en complicité parce que en complicité avec ces gens-là, ils sont en train de nous piller. Ils nous pire encore qu'ils pisaient. Ce sont les mêmes personnes qui reviennent avec les mêmes discours. Ils n'ont pas des leçons à nous donner. Ils n'ont pas des leçons à nous donner. Parce que puisqu'ici on parle de millions, puisqu'ici on parle des millions qui seraient déboursés, beaucoup d'argent comme ça partit parce qu'il y a des gens qui se sont pris la largesse, il n'y a qu'au vivre, sous les délires publics couverts par des malversations. Oyo Ezalaki taillé sur mesure pour seulement satisfaire un certain casse et satisfaire une certaine famille. Aujourd'hui on se rend compte qu'avec des révélations comme celle-ci, le Congo Ezalaki plongeait dans une kleptocratie qui n'a pas dit son nom pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Congo compagnie avec M. Gilwando. Mais c'est seulement avec Mandeko et la initiative et la transparence au mois de septembre. Vous allez vous rappeler. C'est au mois de septembre qu'ils ont rendu ces rapports publics. Ces rapports publics relativement à ce qui a été fait au sein il y a Mahamouana il y a Kongo Holdop il y a Société Écran créée par M. Kabila. Voilà. Et l'une de personnalité aussi inclue dans cette affaire M. Moïse et Kabila. M. Moïse et Kabila qui est le président et l'un des membres l'un des dirigeants du bureau des coordonnations du programme sino-congolais lui aussi dernier siècle de M. Kabila. Ensemble avec ces messieurs-là ils ont eu à tisser ils ont eu à faire à crédibiliser des transactions au sein Mahamouana ce n'est pas non seulement toujours tous les G2 il y a cercle fermé il y a M. Kabila. Ça c'est ce qui ressort de la dernière publication c'est ce qui ressort des dernières révélations autour de cette question relativement par rapport à la implication de chacun ils vont passer pour nous dire ce qu'on sera les réalités mais très cher procureur vos alliés en ont un dossier sur votre table pourquoi pas diligenter des procédures autour de ces personnes-là et même M. Guilouando si il a eu une certaine crédibilité parce qu'il est cité quand même qu'il aurait voulu justifier avec beaucoup de décence il devrait démissionner parce que ce sont de malversation au yézalik au liéé sous d'autres sièges c'est comme ça quand on vous cite impliqué dans une affaire vous devrez d'abord démissionner et vous devriez prouver de quoi vous êtes clean ou pas et monsieur quand vous êtes cité comme ça il ne faut pas s'y accrocher il faut donner l'exemple déjà et je pense que M. Guilouando son excellence il va démissionner et il ne va pas se vexer dans ça pour que et puis ça impressione à M. Abbé comme ça donne l'impression déjà ça s'écite déjà parce qu'il y a des gens qui disent et même Guilouando qui nous a donné l'apparence d'une bonne personne l'apparence d'une bonne personnalité nous avons ça la confiance dans la gestion de la cité à qui devrons-nous donner confiance dans cette gestion de la cité l'Europe elle a une confiance c'est ça la grande question c'est ça la grande problématique on se pose tant de questions par rapport à ça par rapport à Babilo et à la cité et aujourd'hui on en parlera on ne cessera d'en parler parce que ce sont des questions qui touchent notre pays ce sont des questions qui touchent la vie nationale ce sont des questions qui révèlent une certaine méchanceté dans les chefs de beaucoup de Congolais qui n'ont pas eu qui n'ont pas su avoir une certaine décence qui est une certaine grandeur d'âme dans ce qui ressort de leur gestion il y a dénié public parce qu'ils n'ont pas dénié public ils n'ont pas à vous tout parce qu'ils n'ont pas dénié public ça nous concerne tous et nous en parlerons nous en parlerons parce que ça nous concerne nous tous c'est la même manière que nous avons aussi parlé de cette question relativement il y a dossier il y a Céline ça continue la dernière visite de nos pères évêques de la Cinco qui on demandait beaucoup de questions au chef de l'état mais j'ai aimé la sortie du 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 président de la Cinco monseigneur Marcel Lutem qui a dit nous devons une étape est déjà franchie une étape est déjà franchie voilà la réalité ici quand nous disions ici que nous ne pouvons plus revenir par rapport à ce qui a été déjà fait on nous a taxé de tout le nom on nous a taxé des médiocres on nous a taxé de nous on nous a taxé de tous les noms d'oiseaux mais aujourd'hui on revient par rapport à ce que nous avons dit tantôt ici et nous l'avons dit et aujourd'hui parce que c'est un évêque qui lui dit bon les gens bon ils n'ont pas le même courage de confirmer que nous l'avons dit nous l'avons dit et aujourd'hui quand monseigneur Marcel Lutem dit une étape est franchie il vient résoudre ce que nous avons dit c'est aussi reconnaître tacitement ce qui a été fait et ils vont aller plus loin pour dire qu'ils vont se désolider ils vont se suspendre voilà les termes ils se suspendre leur participation au sein de 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 la plateforme confession religieuse c'est de leur droit c'est de leur droit mais quelle implication pour quelle finalité parce que ça c'est que vous avez à faire c'est relativement aux implications légales c'est relativement aux recommandations légales c'est la loi qui a voulu ainsi c'est la loi qui vous a recommandé ainsi c'est la loi qui a demandé à ce que les confessions religieuses soit si vous le voulez la société civile dans sa sous-composante confession devrait choisir la personne qui devrait conduire la CENI c'est ça c'était une volonté légale mais si vous ne voulez pas dans votre souveraineté continuer dans ce carcan là des confessions religieuses ça c'est vraiment c'est vraiment un coup de paix dans l'eau c'est vraiment un coup de paix dans l'eau parce que cette organisation aussi longtemps que la loi vous la voudrez ainsi cette organisation doit continuer d'exister maintenant quand vous suspendez cela veut dire que bon vous pouvez revenir à votre décision moi je pensais que la 5e ou les CC allait carrément s'est stirpée de cette organisation de confession religieuse mais on se rend compte par la suite que ça ne sera pas une question de sturpation mais ça sera une question de suspension qui dit suspension qui dit on peut revenir on peut revenir sur notre décision et j'ai aimé la communication de M. Labenshoul le cas il dit que l'opposition doit cesser de se cacher derrière les églises nous l'avons dit aussi nous avons dit ici que la Mouka est en perte de vitesse nos amis du FCC sont en perte de vitesse ils veulent se reconquiviller derrière l'église les églises pour se refaire une santé politique c'est ce que nous avons dit ici et aujourd'hui j'étais même j'ai ri à mort lorsque je suis vu qu'il y a certains militants de la Mouka qui se sont invités à la 50 pour dire et demander à Mgr Marcel Outembi d'expliquer ce qu'il attend par ce qu'il entend par cette phrase inétape et franchie c'est clair à moins que vous ne vouliez pas comprendre à moins que parce que dans cette question il a été clair que l'église catholique ensemble avec les CC n'ont pas été satisfaites de la présence des cadiments et selon elle elle voulait que leur candidat puisse passer c'est ça la réalité c'est ça la vérité nous devons les dire c'était leur candidat ou rien c'était leur candidat ou rien parce que sachant que les trois candidats retenus sachant que M. Kadim avait un CV étoffé il n'avait plus un argumentaire pouvant faire voilà si ce n'est que cet argumentaire selon lequel il serait proche du pouvoir mais est-ce que M. Cyril les Botoko n'était pas proche d'une certaine église voilà c'est ça la vérité et ça cette vérité est indéniable cette vérité est indélébile on ne voudra pas le faire voir comme ça ce sont des choses qu'on ne voudra pas étaler à la face du monde mais c'est ça la vérité la grande vérité et aujourd'hui nos amis de la Mouka ils doivent maintenant regarder ils doivent faire maintenant ce qu'on appelle la réelle politique voir les choses du bon côté avancer avancer parce que cette question des élections c'est une question cruciale c'est une question qui suscite beaucoup de prudence dans ce qui est fait dans ce qui est donné comme résultat parce que c'est toujours nous nous sommes donnés déjà un rendez-vous qu'après chaque 5 ans nous devons nous retrouver devant les gens nous devons nous mettre devant cette population nous devons poser au souverain primaire la question de savoir s'il pense nous renouveler sa confiance ou s'il pense donner aux autres prétendants politiques c'est ça le rendez-vous du donner et du recevoir c'est ça qui a été consigné dans notre charte dans notre map qui ne rit d'autre que notre constitution et aujourd'hui on ne peut pas venir ici commencer à nous poser des argumentaires et dans tout ça qui sort gagnant parce que vous avez fait une politique d'agitation vous avez fait une politique du tohu-bohu et qu'est-ce qui y a été fait quelle a été la finalité parce que c'est Kadima c'est Kadima ne va pas quitter les perchoirs de la Cénie nous entendons voir aussi que nos amis du Lamouka que nos amis du UFC comme ils se prétendent être de force politique qu'ils organisent aussi leur marche contre Kadima pourquoi venir se cacher derrière les églises non non c'est pas responsable politiquement c'est pas responsable assumez-vous prenez vos positions pour que vous puissiez faire de l'opposition réellement au lieu de venir se récoquiviller derrière les églises non faites de la politique faites de la politique si vous pensez que ces gens-là ne font pas ce que vous voulez descendez sur la rue protestez Lamouka doit s'assumer Lamouka doit s'assumer et nos amis du UFC doivent s'assumer ils sont dans l'opposition et ils doivent faire de l'opposition c'est pas se cacher derrière l'église mais non vous êtes humilié vous êtes humilié les déclarations de M. Labé vous humilient vous humilient je vis des gens ici c'est c'est chatouillé tout simplement parce que l'église ils prétendaient c'est l'église nous sommes derrière l'église nos pères évêques il y a eu même des contradictions les uns pensent que non nous ce n'est pas par invitation de l'autre nous c'est par invitation de nos pères évêques l'autre dit non nous ne venons pas nous venons il a contradictions tout a commencé dès le départ quand il s'agissait de qui a invité qui il y avait déjà des contradictions entre Lamouka et FCC et ces contradictions ont continué lorsqu'il s'agissait des marchés on a vu des cassecs du FCC ces marchés c'est du Lamouka n'est pas marché sous prétexte qu'ils ne peuvent pas marcher avec c'était déjà la contradiction qui y régnait on ne sait pas on ne savait pas qui faisait les yeux doux à qui et nous savons qu'en tant qu'analyste averti à ce moment-là et nous l'avons dit sous ce plateau qu'ils auront du mal et aujourd'hui ça rattrape ça rattrape parce que le bloc patriotique n'a pas connu un long feu n'a pas connu une longue durée tout simplement parce qu'on a compris qu'il n'y avait pas un sous-bassement conséquent pouvant permettre à ce qu'ils puissent puiser des revendications adéquates relativement à ce qu'ils ont fait comme meeting tout ce qu'ils ont fait comme en marche mais aujourd'hui c'est une fin c'est une fin qui ne dit pas son nom parce que vous êtes d'accord avec moi que la mouka et FCC ils auront du mal ils auront du mal à faire des marches et autres ils auront du mal bon ils vont nous dire que non nous sommes avec les laïcs oui laïcs avec la bénédiction de père si ces pères-là retirent l'air laïc qu'ils resteraient de vos organisations tant de questions tant de problématiques par rapport à nos amis du bloc patriotique nous avons nos yeux pour voir nos têtes pour analyser nous allons vous dire plus quand ce sera l'issue de cette affaire du bloc patriotique avec les implications nous vous en tiendrons au courant merci pour votre fidélité voilà cette question la dernière parce qu'il faut en parler l'arrivée des surgélés on a parlé ici c'est un lot de 1130 tonnes des surgélés venant de la Namibie à accoster au Congo est-ce que cette problématique est-ce que on va se poser la question est-ce que l'état s'inscrit dans la logique qui a long l'on dirait ou pas mais ça c'est ça c'est toujours ça ce problème-là certes les surgélés viennent certes nous avons des surgélés pour compenser tant soit problématique il y a problématique il y a l'institution égale mais l'état doit s'inscrire dans la dire oui certes surgelés et ça va produits consommables c'est ça des produits consomptibles dès qu'on va les consommer qu'ils disparaissent et maintenant s'autoconsommer on va encore importer est-ce que l'état doit prendre la mesure de la chose faire venir les surgélés c'est bien bon mais est-ce que ça résout le problème le problème réel ici c'est le problème d'alimentation les problèmes d'alimentation de ce peuple-là pourquoi pas acheter pourquoi pas acheter des chalutiers qui peuvent nous permettre aujourd'hui de faire cette industrialisation par nous-mêmes pourquoi pas acheter des chalutiers et aujourd'hui on peut pas s'en réjouir simplement on peut dire bravo pour tout ce qui est fait pour l'arrivée de ces surgélés oui comme on l'a raison mempiodi comme on l'a raison moini et l'état aussi peut s'imposer en tant que état commerçant parce que l'état aussi vient en concurrence et lorsque l'état vient en concurrence sur le marché il a une certaine il a un certain monopole qui lui permet de s'inviter dans la fête parce que si l'état inonde le marché par ses produits il devient concurrent et il peut imposer parce qu'il sait que nazar stock place telle nazar stock place telle je peux donner à manger à ma population même si tes alas s'il n'est pas fort s'il n'a pas de 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 une grande force avec lui est-ce qu'il peut faire il peut rivaliser non bah on ne soit en concurrence c'est la grande question c'est pourquoi nous disons que il est question d'étudier Makamouane avec beaucoup de dextérité messieurs ministre de l'économie son excellence vous avez eu une lourde tâche parce que je l'ai disé l'autre fois pourquoi pas pourquoi pas on ne peut pas de l'étudier dans le monde on ne peut pas de l'étudier dans le monde on ne peut pas de l'étudier dans le monde il faut parler de la surgelée et il y a on ne peut pas de l'étudier dans le monde on ne va pas laisser l'étang on ne va pas laisser l'espace vide comme ça dans l'entreprise il y a des mafieux des mafieux qui nous pillent des mafieux qui sont en train de donner des prix comme ils veulent et des gens se sont comment on va pour que c'est s'octroyer l'élite de tout faire au Congo comme si nous vivions dans une chaleur et ça ça ce n'est pas une bonne chose et ça ça ne va pas nous permettre d'avancer le gouvernement doit prendre le premier ministre doit comprendre cette tâche le premier ministre doit comprendre cette tâche parce que les alliés sont très importants il faut créer une entreprise pour permettre qu'on paie sa réponse il n'y a pas de multiples préoccupations il n'y a pas dans le monde voilà les coups de gueule que nous avons eu à faire par rapport à l'arrivée des surgelés c'est une bonne chose mais nous pensons que nous devons nous inscrire dans la durée c'est ça le plus important merci pour votre fidélité votre magazine de séjour touche à sa fin vous avez été nombreux vous nous avez suivi de partout ici à Kinshasa vous nous avez suivi à Lubumbashi vous nous avez suivi à Koloizi à Kisangani pourquoi pas vous nous avez aussi suivi à l'extérieur du pays merci pour votre fidélité vous êtes nombreux à nous suivre vous nous témoignez de votre attention nous nous sommes là pour vous proposer n'hésitez pas de nous écrire notre numéro s'affiche au bas de votre écran n'hésitez pas de nous écrire commenter liker et nous dire ce qui est fait de bon et de mauvais pour nous améliorer et quant à moi je vous dis merci pour votre fidélité et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada